La nuit arrive, arrive, arrive et l'angoisse infime, infini, humble de l'âme, qui s'oublie, se lâche et décline dans le puits, les vides s'en cachent, du temps qui défile, comme un film insolent brouillant ses repères. L'image perfide tournoie dans la nuit, vide, absolue, tyrannique, et s'enroule comme un courant noir autour de la tête incertaine qui creuse et cherche le maintien de son port, le port de ses rêves, le rêve qui sécurise. La tête dans la prise et les doigts qui palpent l'étincelle, les yeux au fond du regard appellent la lumière, le décor de la scène s'éteint, les querelles s'affaissent, les passions doutes, tout paysage sommeille, et s'éveille à présent, en guise de maudiques relais, en phare unique dans la nuit, la fragile lueur quasi phosphorescente d'une survie inquiète. Le désir intense, tendu et sans faiblesse d'un être, un mot, un soupir, une évanescence qui refuse, qui refuse l'absence à cause d'un temps instable, incompétent et cruel. Sous-titrage Société Radio-Canada